Bon les amis dans ce JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la Clio 5 2023 car le facelift est enfin là et il faut le dire, il y a comme une petite odeur de révolution dans l'air parce que regardez-moi ce faciès. Ça y est, Renault essaye un petit peu de se réveiller en termes de style et clairement cette Clio 5 offre du changement. La question qui se pose c'est est-ce que ce facelift est de qualité ? Et bien évidemment on en parle maintenant. Allez, c'est parti. Au passage pendant que vous regardez ce JT, je suis en train de vous tourner le tour du propriétaire avec la Clio 5 en réel. Donc restez dans le coin, il arrive bientôt, certainement demain. Bisous, regardez le JT. Prenons 3 secondes pour contextualiser. Il faut se rappeler que d'une certaine manière, Renault est à la traîne sur Peugeot. La Clio n'est plus numéro 1 des ventes en France, c'est la 208 qui se vend le plus en France et il faut le dire, le style de la Clio 5 avant le facelift était un petit peu tranquillou. C'est une voiture plutôt plaisante mais pas aussi dans la tendance que la Peugeot 208 qui a pris le lead. Alors oui, la Dacia Sandero est la voiture la plus vendue en France si on parle au particulier, mais on parle des ventes totales ici. Et logiquement, on sent que Renault est au courant de tout ça et veut offrir plus d'identité, plus de style, plus de dynamisme, plus de force visuelle à sa Clio 5. Et avec cette finition esprit alpine parce que oui mes amis, comme c'était prévu, RS Line c'est terminé. On peut le voir, ils essayent d'en mettre un maximum en décrit. Alors ce que j'adore, c'est pour le coup, il y a une tonne de choses à dire rien que sur cette face avant. Intégration du nouveau logo Renault, nouvelle ère, tout ça, ça c'est stylé. Regardez à quel point les feux se sont affinés. C'est tous les éléments dont je vous avais parlé dans mon rendu et j'étais vraiment plutôt proche de la réalité. On a cette fameuse nouvelle signature lumineuse qui en réalité est intéressante parce que d'après ce que nous dit Renault, c'est un demi-losange du coup réparti de chaque côté de la voiture qui reprenne du coup le logo Renault. Et on a à l'intérieur plein de petits éléments de LED qui vont faire la nouvelle signature lumineuse très intéressante. Les éléments qu'on ne connaissait pas, c'est que sur la partie extérieure de la voiture, on peut voir qu'il y a des passages d'air qui pour l'aérodynamisme mais aussi pour le style apportent un petit peu de caractère au véhicule et c'est plutôt pas mal. Honnêtement, sur l'ambition de cette face avant, je sens qu'il y a de la volonté, il y a vraiment de l'envie et ça fait plaisir. On a toujours l'intégration de cette fameuse lame qu'avant liée à Renault Sport, maintenant on va parler d'Alpine, on va essayer de faire l'effort pour les suivre. Et puis une grosse aération en partie basse avec l'intégration du radar ici, c'est marrant qu'elle ne soit pas dans le logo. Toujours est-il que sur le style, j'aime beaucoup ce qui est proposé. Et on doit également noter qu'au niveau de la calandre, qui du coup logiquement s'élargit, ce qui fait du bien à la Clio pour lui donner plus de force visuelle, on a également un travail sur le motif en damier, un peu face à un peu chaud, qui est assez amusant à observer. On peut voir qu'autour du logo, c'est plutôt sombre dans les damiens, et plus on va se rapprocher des feux, plus on s'éclaircit pour se rapprocher d'un chrome. En termes de rendu, ça crée vraiment un effet visuel qui est pas mal, je suis pressé de le voir en vrai pour définir si ce sont des éléments qui marchent bien. Mais vraiment les points à noter, c'est quand même l'affinement de ces feux qui fait du bien, et cette nouvelle signature lumineuse qu'il va falloir voir en vrai pour définir si ça marche, parce que je trouve quand même que par moment, ça peut faire un peu charger un petit peu caricatural, c'est-à-dire que regardez cette photo qui est quand même assez lourdement contrastée, retouchée un peu étrangement, c'est des photos officielles, on voit qu'il y a un petit effet côté presque, il y en a trop, presque qu'ils ont voulu en mettre plein et que c'est un peu trop maquillé comme faciès. Mais il y a de l'agressivité, il y a vraiment une fluide d'entité qui est palpable et visible dès le premier regard, et ça pour la Cryo 5, c'est un bon point, je crois. Alors sur le profil, c'est là où évidemment c'est plus difficile de venir changer un petit peu l'identité de la Cryo, on retrouve ce style un peu rondouillard, notamment ça aurait été cool d'avoir un capot un peu plus tendu, un peu plus musclé, mais malheureusement on ne peut pas changer toutes les pièces sur un festif. Et évidemment on a toujours le petit élément chromé qui maintenant intègre des logos alpines, esprit alpine parce que fini RS Line, encore une fois, je résistais. Et on a également l'arrivée de nouvelles jantes. Et sur ces jantes, je dois le dire, je ne sais pas comment me positionner. Vous me direz ce que vous en pensez, mais le rendu, quand on les prend individuellement, est plutôt pas mal. Franchement ça a de la gueule. Ma question c'est plutôt quand on prend la voiture dans son ensemble, j'ai l'impression d'un truc un peu tuning étrange. C'est pas totalement homogène. A vérifier quand je vais aller voir la voiture en vrai, mais sur le papier je suis un petit peu divisé pour le moment. Même si la jante en elle-même a de la gueule. Et même quand on voit l'arrière, on comprend que pour Renault ce facelift est conséquent et qu'ils y ont mis un peu de budget parce que généralement, on vous change la signature lumineuse. C'est le cas, le feu arrière en gros. Et là, même le pare-choc à le droit a une mise à jour de style qui n'est pas inintéressante, mais qui montre bien que le but, c'est de donner du caractère à la Clio 5. C'est assez amusant à observer parce que pour le coup, prenons le pare-choc. Regardez, ils sont venus instaigrer des petites écampes façon sportive. Honnêtement, en termes de style, je trouve que ça marche bien. Ça élargit un petit peu le popotin de la voiture et ça la pose un peu. Lui, il aurait fallu une version sportive. Et sur la partie basse du pare-choc, on a toujours la petite découpe qui vient singer une sorte de diffuseur. J'aime bien le rendu. Par contre, on peut noter la disparition du pont d'échappement. En fonction des versions, il sera visible ou non. Et là, sur la version esprit alpine, je trouve un peu dommage qu'on ne le voit pas. Et si on parle des feux... Je dois le dire, quand on voit ces images, je suis un petit peu perplexe. Parce que ce côté translucide, un peu transparent, fait un peu tuning, kéké. Je demande à voir en vrai. Parce que je sais que Renault, généralement, réfléchit un petit peu avec intelligence à ce qu'il propose. Mais quand je vois le rendu sur cette image-là, je ne sais pas trop comment me positionner. Je préférais presque l'ancienne génération. Et évidemment, on jette un oeil à l'intérieur, les amis. Malheureusement, pas de grosses nouveautés. Évidemment, avec la finition esprit alpine, on a tout un travail de finition de matière qui est mis à jour. Et globalement, c'est surtout sur les matières que la nouveauté se ressentira sur cette nouvelle génération de Clio. Alors, on a les images que de la version esprit alpine. Forcément, intégration du nouveau logo, surpiqûre spécifique à la version alpine. Vous aurez évidemment des sièges spécifiques un peu plus enveloppants, un style assez sympathique, un peu sportif. Et du coup, en tableau de bord, on a un petit style un petit peu sportif. Assez sympa, pédalier aluminium, seuil de port spécifique à la version esprit alpine. Globalement, l'attrait de la Clio 5 ne bouge pas de ce côté-là. Le truc dommage, c'est qu'à part un nouvel écran, deux nouvel écrans, en l'occurrence en fonction des versions derrière le volant, la zone centrale ne change pas. Donc, vous aurez toujours le système d'ancienne génération et pas d'Android automotif comme sur la Mégane électrique ou sur Renault Austral. Avec tout le système nouvelle génération qui déboite, qui envoie du lourd et qui est ultra rapide et qui fait du bien dans la voiture. Ça, c'est un petit peu dommage, mais ça aurait coûté vraiment cher. Et pour le coup, c'est pas si mal que ça. Je suis quand même curieux de voir, après tout ça là, puisqu'on a parlé globalement de ce facelift sur la version esprit alpine, à quoi ça ressemblera sur une version classique non esprit alpine, une Clio 5 de base, entre guillemets. Parce que forcément, il nous montre la version haut de gamme, mais on veut voir les versions qu'on verra le plus sur la route. Le truc à noter côté moteur, parce qu'évidemment, je fais le taf jusqu'au bout, vous aurez le droit à un TCE 100 GPL, un SCE 65, un Blue DCI 100 chevaux, donc il reste un diesel, et ensuite, au tout au-dessus de la gamme, un full hybride 145 E-Tech, donc la version hybride, et c'est tout pour les moteurs. Et du coup, les amis, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire sur la Clio 5. Évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Là, sur la base des images, je suis plutôt, comment dire, satisfait d'une certaine manière, parce qu'on sent un véritable effort et une volonté d'aller plus loin, d'offrir plus de style à cette Clio 5. Ça fait du bien. Il faudra voir la version classique pour voir à quel point cette mise à jour fonctionne. Et je ne sais pas si j'aurai le droit de les voir, parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, je suis en train de tourner avec la voiture proche de moi, où je peux l'observer, vous montrer chaque pli de chaoserie en détail, un tour du propriétaire qui arrivera aussi vite que possible sur la chaîne. Donc, évidemment, restez dans le coin, puisque la vidéo où vraiment je vais pouvoir vous donner mes impressions réalistes au contact de la carrosserie de la Clio 5 sont en cours de tournage. Alors, actuelle où je vous parle, là, ça sort avant parce que j'ai reçu les images et je vous offre ce JT pour vous donner l'information. Mais on se retrouve très bientôt pour du concret, du sentimental et du vrai. Mais c'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Et bien évidemment, pendant que je fais ma petite présentation, je tourne mes images et tout, où je lirai vos commentaires. Donc, envoyez du like si ça vous a plu. Envoyez du commentaire si vous avez envie de partager votre avis. Et à très bientôt, les amis, parce que j'ai plein de vidéos dans les tuyaux. Il faut juste que je prenne le temps de monter, de travailler. Enfin, tu connais l'idée. Passe une bonne journée, bonne nuit, peu importe quand tu regardes ça. Et des bisous, mon ami. Salut.